Nous pensons que c'est au contraire l'humain qui va rehausser la technologie et le digital. Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré au digital et à la banque de demain. Le digital et la banque, certains seront tentés de dire qu'il ne s'agit non pas de demain, mais déjà d'aujourd'hui. De la dématérialisation des services bancaires, notamment depuis son smartphone à la sécurisation des données, en passant par l'intelligence artificielle. Les potentialités sont vastes, ancrées dans le quotidien des usagers et des professionnels de la finance. Si l'humain continue d'être augmenté par les technologies, la technologie pourrait dans les années à venir être augmentée par davantage de responsabilités humaines, a fortiori dans le domaine de la banque. Avec nous pour en parler, Bertrand Corbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge du pôle développement, relations clients et innovation de crédit agricole SA. On commence ce podcast avec une grande annonce pour le groupe Crédit Agricole, avec l'acquisition de Linksau Group, la FinTech Leader en France, des services d'agrégation et d'initiation de paiement. Oui, absolument. Une annonce importante. Nous avons décidé, après plusieurs années de collaboration, et dans le cadre d'une stratégie d'open innovation que le groupe développe depuis maintenant une dizaine d'années, de renforcer notre relation avec cette très belle start-up française, avec laquelle nous coopérons activement depuis 2015. Nous étions rentrés au capital de celle-ci à cette époque-là. Nous avons développé avec elle des services d'agrégation pour les clients des caisses régionales, mais également de LCL. Et donc, nous avons décidé d'aller plus loin avec cette start-up dirigée par Bruno Van Astel, en montant au capital à hauteur de 85%, de façon à développer les services que nous offrons à nos clients, évidemment autour de l'agrégation, mais également autour de l'instant de paiement, et qui permettront soit au Crédit Agricole, soit à des FinTech et des start-up de mieux converser ensemble. Dans une logique d'open innovation, j'imagine ? Oui, dans une logique d'open innovation, chacun sait à quel point l'innovation technologique s'accélère. Nous savons aussi quelle est la puissance d'un groupe comme le groupe CréaÉcole. N'oublions pas que nous sommes la première banque sur le web, la première banque mobile, mais néanmoins, nous voyons que les usages évoluent et les technologies aussi évoluent. Et à côté de notre capacité à faire évoluer nos dispositifs et nos solutions internes, nous avons aussi besoin de regarder dans notre environnement et aussi d'utiliser au fond toute l'agilité, tout le dynamisme des start-up pour compléter nos réponses. On referme cette parenthèse très Crédit Agricole. Pour prendre un petit peu plus de hauteur, l'acquisition de Linksau, elle pose immanquablement la question de la création de valeurs à partir des données. Depuis mai 2018, l'exigence de la réglementation concernant l'utilisation des données numériques des clients s'est renforcée, notamment avec la promulgation du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Comment les banques se sont-elles adaptées ? Est-ce que ces réglementations, des réglementations de cet ordre, elles constituent des opportunités ou des contraintes, ou les deux à la fois ? Les banques se sont adaptées, comme tous les acteurs au fond, à cette nouvelle réglementation qui est née tout simplement du constat que dans un monde où prolifèrent les acteurs digitaux, les conversations, le commerce sur la toile, il y avait matière à réglementer l'accès et l'utilisation des données, tout simplement dans une logique de protection des consommateurs, de leur liberté et au fond de leur patrimoine que constitue cette information détenue par tout le monde à leur égard. Et donc, en ce qui concerne le créa-école, comme nous le faisons d'ailleurs en matière de conformité en général, nous ne considérons pas que c'est une contrainte, nous considérons que c'est de toute façon une réglementation à respecter, mais celle-ci d'être à minima, parce que qui peut fixer une limite quand il s'agit de protéger l'intérêt des données, l'intérêt du consommateur et de donner toute la sécurité nécessaire à ceci ? Donc, pour nous, au fond, sûrement pas une contrainte, plutôt l'opportunité de renforcer le positionnement qui est le nôtre vis-à-vis de nos clients. La gouvernance des données existe, le recueil des consentements existe, c'est ce qu'attendent nos clients du créa-école et c'est ce que nous pensons aussi pouvoir leur renvoyer en tant que tiers de confiance. Tiers de confiance européen, pour le coup, puisque le RGPD... Et tiers de confiance européen, vous avez raison de le préciser. De règlement européen de l'Union européenne. Une décennie d'innovation vient de s'écouler. Quelles ont été pour vous les grandes innovations digitales dans le monde bancaire qui ont modifié les usages des clients ? Et en quoi ces innovations ont-elles modifié la relation du client avec sa banque et inversement ? Je pense que la grande innovation, au fond, si on revient sur les dix dernières années, c'est quand même le développement des applications bancaires et des applications mobiles. Au fond, l'innovation qu'a constituée la création des smartphones et l'accès aux données via les API, etc. est une rupture forte sur laquelle, évidemment, on a bâti beaucoup de choses. La dématérialisation qu'on a observée... J'allais y venir, oui. Absolument. La dématérialisation, elle, relève plus d'un processus continu qu'on a observé, mais bien avant 2010. Ce qui est certain, c'est que la technologie des API, l'accès aux services via son smartphone, a ouvert un champ d'opportunités nouvelles. L'agrégation dont nous parlions il y a quelques instants avec Lingso en fait partie, mais on peut aussi associer à ça les solutions de paiement à partir de son smartphone et donc beaucoup d'usages nouveaux qui, au fond, changent le quotidien de tout un chacun. Les demandes de prêts en ligne aussi, immobilier, à la consommation ? Les demandes de prêts en ligne, le conseil un peu plus en ligne, même si, de ce point de vue-là, nous sommes convaincus que nous ne sommes qu'au tout début de l'histoire, que la technologie révèle des ressources encore beaucoup plus importantes, que l'intelligence artificielle va permettre, dans les prochaines années, d'aller beaucoup plus loin dans les services apportés à nos clients. Et de fait, comme vous le soulignez tout à l'heure, du coup, modifie la relation humaine qu'avait historiquement eue le client avec sa banque. Dernière question avant de passer à la question d'internautes. Avec la dématérialisation des services bancaires, la concurrence s'est renforcée avec notamment l'apparition des néobanques. Comment la banque a appréhendé cette redéfinition du paysage ? On l'appréhende avec des questions et aussi beaucoup d'intérêt et en même temps de vigilance. C'est vrai que beaucoup de nouveaux acteurs sont venus occuper ce terrain-là. Ils cherchent leur marché. Ils arrivent à enrôler, comme on dit, de nombreux clients sur un usage très spécifique et accessible souvent à des tarifs très bas, voire totalement gratuitement, ce qui ne leur permet pas d'ailleurs de constituer un business model. Et on sait aujourd'hui qu'aucun de ces acteurs n'a atteint le seuil de rentabilité et on doute qu'ils y parviennent parce qu'à ne rien facturer, on voit bien la limite du modèle. Même si certains aspirent à la commercialisation des données qui leur permettraient d'équilibrer économiquement cette affaire-là, ça nous paraît assez aléatoire. Allez, on passe à la question de notre internaute. Irina vous demande dans quel domaine les banques françaises doivent s'inspirer davantage des think-tech ? C'est surtout dans l'agilité des constructions, la capacité à avoir des time-to-market, comme on le dit, extrêmement performants. Parce qu'au fond, je crois que les groupes comme les nôtres sont parfaitement capables de déployer les innovations proposées par les start-up. En revanche, à la taille de nos organisations, le sujet de la rapidité et le sujet de la souplesse pour rafraîchir et faire évoluer nos solutions est quand même un défi. Mais c'est vrai que nous travaillons sur des basses clients qui sont de 25, de 30, de 35 millions de clients. Et évidemment, ça demande beaucoup plus de sécurité, de précaution, de solidité technique que quand on en a 20 000 ou 30 000, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Avant de se quitter, je voulais vous soumettre un verbatim dont je me suis inspiré pour introduire ce podcast. Je le cite. On dit souvent que l'humain va être augmenté par les technologies, mais c'est la technologie qui va être augmentée par la responsabilité humaine. Est-ce que vous savez qui a prononcé cette phrase ? Oui, il me semble que je connais bien ce monsieur. Son prénom commence par un P, son nom par un B. Tout à fait. Et il s'agit de Philippe Brassac, le directeur général de Créa-Ecole et ça. Mais ça me permet juste d'insister une seconde sur cette idée-là. On a souvent entendu, au fond, que le digital allait aider l'humain. Et pour certains, ça a fait émerger même la crainte que le digital allait remplacer l'humain. En ce qui nous concerne, la vision est très claire et très simple. Nous pensons que c'est, au contraire, l'humain qui va rehausser la technologie et le digital. Parce que quand l'essentiel des tâches, au fond, sera accessible de façon automatique, le besoin de rassurance, le besoin de conseil, le besoin de recours, au fond, à un tiers de confiance sera rendu possible par l'humain. Parce qu'on peut admirer une technologie, c'est difficile d'avoir une confiance dans une technologie. Et la confiance, ça renvoie forcément aussi à la relation humaine. Bertrand Corbeau, directeur général adjoint en charge du pôle développement, relations clients et innovations de Crédit Agricole et ça. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn ou Twitter, groupe Crédit Agricole et sur notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. A très bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.